Bonsoir à tous, merci à tous de vous être déplacés, merci à Clément et à ses camarades du Cercle Jean Bodin pour cette invitation. Est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Bon. Donc, on va opérer de la manière la plus simple possible, parce que généralement, et je suis assez content de voir la moyenne d'âge, parce que dès qu'on parle francophonie, tout de suite, on nous dit débat de vieux. Ayant travaillé il y a quelques années à l'OIF, à l'Organisation internationale de la francophonie, j'ai pu avoir une idée assez précise du pourquoi on prête à ce sujet une dose sévère de naphtaline, qu'il ne mérite pas, car pour moi, en tout cas, ça a été l'optique du travail de mes équipes pendant la création de ce numéro. Pour moi, c'est avant tout un sujet d'avenir. Je vais faire une petite introduction théorique, si ça ne vous oblige pas, avant d'entrer dans les deux parties, dans le dur, qui est la francophonie, disons, comme être en France et à l'étranger, et la francophonie comme processus, comme projet, comme dynamique. Il faut que vous compreniez deux choses. On va liquider les querelles de vocabulaire très vite. Vous avez la francophonie non, enfin, la francophonie dite avec un petit F, la francophonie avec un grand F, donc c'est le fait d'être francophone. Et la francophonie, dès que vous lui mettez une majuscule, c'est la francophonie dite institutionnelle. Bon, ça, c'est juste pour déblayer un tout petit peu les questions autour du sujet. Il faut que vous ayez en tête que le français, c'est trois choses. Pour reprendre les termes du spécialiste des communautés françaises et francophones fichées, c'est une langue d'unité et de souveraineté pour certains peuples. C'est une langue parfois d'unité, mais avant tout de communication, y compris d'ailleurs parfois conflictuelle avec leur surmoi culturel, avec particulièrement les populations qui ont fait partie de nos empires et de nos aventures ultramarines. Et c'est enfin une langue étrangère pour ceux qui décident de la prendre. Jusque-là, juste de l'enfonçage de portes ouvertes. Mais au moins, on est d'accord à peu de choses près sur les termes. Il faut que vous compreniez que si la francophonie n'a pas mauvaise presse, mais disons, a été mise sous le boisseau, c'est par rapport à son histoire. C'est-à-dire que, si vous prenez la francophonie, disons strictement linguistiquement, c'est-à-dire le parler français, comprenez que pour la France, c'est un sujet d'angoisse. À votre avis, quand est-ce qu'a été prise la première mesure de sauvegarde du français légale ? Quand est-ce que, à l'époque contemporaine, j'entends, c'est-à-dire, à votre avis, quand est-ce que l'État s'est soucié de la disparition du français en France ? À votre avis. 1966. Georges Pompidou crée le Haut Comité pour la défense et l'expansion de la langue française. Il reprend le terme à Dubélé, qui avait peur de l'expansion de la langue italienne en son temps. Après la publication du livre de René Etiamble, pardonnez-moi, « Parlez-vous franglais », qui s'inquiétait de voir une génération d'élites qui parlerait un sabir d'aéroport, un mot sur deux. Et pourtant, les écoles de commerce étaient infiniment moins puissantes qu'aujourd'hui. Vous voyez, chez le normalien, qui était fondamentalement le président Pompidou, l'angoisse de la disparition du français, ça roule d'ailleurs. En 1966, la France est puissante. Nous ne sommes pas, nous sommes loin du « la France, c'est un terrien sur cent ou un terrien sur mille », du giscardisme et de triomphant. Là, on est en époque gaullienne pure. Néanmoins, l'angoisse est présente. La francophonie institutionnelle, elle va avoir, disons, va être mise sous le boisseau par le général de Gaulle lui-même. Pour une raison, enfin, pour trois raisons. Premièrement, nous sortons de l'aventure coloniale. De Gaulle n'a pas envie, vu les efforts qui ont été déployés pour mettre fin à l'Empire français, d'avoir une structure institutionnelle, il n'a rien contre le fait francophone en soi, mais qui prête le flanc à l'accusation de néocolonialisme. C'est pour ça d'ailleurs que les deux grands présidents de la francophonie institutionnelle sont François Mitterrand et Jacques Chirac. C'est, on va dire, du bien de Mitterrand et de Chirac. Je sais que pour certains, ça va faire un choc, mais bon, tout est possible dans ce monde. Enfin, peut-être que, j'espère que quelqu'un ne siégera pas à ma place dans 20 ans en disant du bien de Macron, parce que je me demande où on en sera à ce niveau-là. Deuxièmement, le général de Gaulle est dans la doctrine de la coopération. Doctrine dont on pense à tort, qu'elle ne fait que, disons, redéfinir les rapports franco-africains. Ce n'est pas du tout le cas. Pour De Gaulle, la coopération est un type de politique, de rapports bilatéraux entre la France et différents autres États. Je vous renvoie à une lecture assez intéressante, qui est le rapport Jeannet sur la coopération, qui fait comme objectif majeur de la France dans l'aide au développement, l'Amérique latine. Comme axe majeur de la coopération gaullienne. Donc, si vous voulez, ce n'est pas... Ce ne s'applique pas qu'au cas africain. Et dernier point, le général de Gaulle est beaucoup plus préoccupé, et ça, il faut le reconnaître, par le fait de rebâtir la grandeur de la France et de l'État français, et d'avoir ensuite arrivé à un degré d'accumulation de puissance suffisant des rapports bilatéraux. Alors, beaucoup d'ailleurs critiquent aujourd'hui le général de Gaulle en disant que c'était un homme du XIXe siècle, vu qu'il ne croyait pas au multilatéral. Je pense qu'aujourd'hui, vu ce que font les États émergents en accumulation de puissance, je pense que l'aveu d'échec relatif du multilatéralisme est quand même largement prononcé. C'est pour ça que la francophonie va venir de nos anciennes colonies. N'oubliez jamais que les quatre pères de la francophonie sont Habib Bourguiba, Amani Diori, et un homme dont j'aime particulièrement la mémoire, qui est un grand monsieur, qui était le prince Cyanoc. Enfin, le roi Cyanoc. Et le dernier, celui qui était l'architecte technique des accords de la francophonie, est un Québécois, Jean-Marc Léger. Vous n'avez pas de Français dans le lot. Aussi pour une raison. La haute fonction publique française déteste la francophonie. Alors vous me direz, est-ce qu'elle déteste pas aussi la France et les Français et le français comme langue ? C'est un débat qui mérite d'être posé. Nous ne l'épuiserons pas ce soir. Mais le tropisme eurocratique est tellement fort dans la haute fonction publique française dès cette époque-là. N'oubliez jamais que l'une des phases des années 60, institutionnelles, c'est la véritable, disons, guerre administrative que l'État français va devoir mener contre certains transfuges eurocratiques de ce même État français. Je pense à des gens comme Robert Margelin, enfin toute la clique qui est entourée M. Menet. Un clique sur laquelle, pour ceux qui aiment les ouvrages journalistiques, mais relativement en bienfait, je vous renvoie à un ouvrage très récent qui a priori fait couler beaucoup d'encre d'un ancien président du Conseil général de Vendée. Donc, vous comprenez qu'il y a plusieurs malentendus sur la francophonie. Dès le début. Alors que, si nous prenons le parallèle d'expansion linguistique, l'Espagne n'est pas gênée par l'hispanophonie. Elle a un bilan colonial qui, pardonnez-moi de le dire, je ne vais quand même pas choquer, n'est pas beaucoup plus reluisant que le nôtre. Et là où on va être tous d'accord, l'Angleterre qui utilise le Commonwealth se s'envergogne. Je ne suis pas certain que le bilan des aventures ultramarines britanniques soit d'un charlisme, disons, tout à fait consommé. Vous me l'accordez. Bon. Voilà le cadre posé pour cette angoisse à flore de mots qu'est la francophonie en France. Et qui, d'ailleurs, devient un poids, j'y reviendrai, pour tous ceux avec qui nous avons le français en partage. Ce qui, pourtant, ça, c'est la seule chose que l'ergolienne valide. Oui, la francophonie est un partage. C'est-à-dire que le français n'appartient plus uniquement à la France. Ça, c'est... Au moins, c'est clair dès la fin des années 60. Mais tout le reste va être vaseux jusqu'à, il faut le reconnaître, François Mitterrand, qui décide de sortir la francophonie hypolitique du placard. Et Jacques Chirac qui, je ne voudrais pas trop taper dessus pour ceux qui suivent l'actualité, les nouvelles de son État ne sont pas terribles. Mais je n'oublierai jamais une phrase de Régis Debray qui rachète beaucoup le Chirac à mes yeux. Ce n'est ou ce n'était, vu qu'aujourd'hui, disons, dans un intermonde, ce n'est pas un occidental comme les autres. Et ça, je pense que ce sera à mettre à son crédit. Même si, à titre personnel, j'ai un bilan assez amer du personnage. Mais pour la francophonie, on est obligé de le reconnaître. Donc, une fois ces amuse-bouches faits et digérés, on va passer au dur, c'est-à-dire premièrement la langue française, ce qui est le volet partage et ensuite le volet processus. soyons clairs, vous et moi. Il y a deux manières de voir la géopolitique des langues. Soit, vous avez, en histoire des idées, c'est assez clair, soit vous avez les deux côtés du mythe de Babel. Vous connaissez tous, la multiplicité des langues est une punition divine. On ne va pas épiloguer là-dessus. Mais c'est un mythe à deux faces. C'est-à-dire, est-ce que l'humanité n'est-elle pas plus belle quand justement elle a été punie et qu'il y a donc plusieurs langues ou ne faut-il pas recréer une langue d'empire ? C'est-à-dire une langue qui porte l'humanité, quelle que soit la définition qu'on donne à ce terme. Ça a été le latin à une époque. Aujourd'hui, c'est non l'anglais, contrairement à ce qu'on entend souvent, mais le globish, c'est-à-dire 200 mots sortis de la langue anglaise et qui provoque d'ailleurs linguistiquement la décomposition de la langue britannique. Je vous donne juste un élément qui va peut-être être assez bizarre à analyser pour certains d'entre vous. Nous lisons, nous Français, jusqu'à Étienne de la Boétie inclus, sans trop de difficultés. Malgré les efforts désespérés de M. Mérieux pour liquider l'enseignement de notre langue. Effort d'ailleurs qu'il faut souligner et nous le remercions de sa participation. Les anglais doivent faire retraduire des pages de Churchill en anglais moderne. Et oui, la première victime du globish, contrairement à ce qu'on croit, c'est la langue dite de Shakespeare. Si vous voulez, pour éviter d'avoir là encore un débat idiot qui est de dire nous allons nous battre contre l'anglais. C'est idiot. Nous sommes face à des processus d'hybridation. Et quand vous vous battez contre des processus d'hybridation, il faut se battre contre les chimères. Il ne faut pas se battre contre les formes parfaites dont elles sont issues. Sinon, on n'est pas dans du patriotisme, dans du nationalisme, on est sur du chauvinisme bas de gamme. n'a pas d'intérêt. À titre personnel, alors ça ne va surprendre personne pour ceux qui voient à peu près ce que font mes équipes, je prends justement ce parti, disons, babélien, qui d'ailleurs a été magnifiquement illustré dans un des articles que Frédéric Mathieu, qui n'est pas présent ce soir et qui est un jeune et brillant philosophe, nous a offert à travers, bon, il étudie particulièrement la pensée d'Ambolt, donc penseur allemand, il dit que la pluralité du fait national et la pluralité et du fait linguistique vont ensemble, pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'une langue ? Une langue, c'est un esprit qui parle à travers vous. C'est une expérience du monde, une sédimentation de l'expérience de vos pères qui ressort sur la forme du langage. Et ce qui vous explique que des hommes dont on ne peut pas accuser l'humanisme, je pense à Claude Lévi-Strauss, grand génie s'il en fut, et refuser si vous voulez l'uniformisation langagière, car à chaque langue qui disparaît, Dieu sait combien de langues sont menacées aujourd'hui, c'est une expérience humaine qui disparaît avec. Et c'est donc une humanité plus pauvre qui en résulte. Ça, c'est pour éviter, si vous voulez, tous les débats sur le inclusif. Nous détruisons votre culture, mais nous vous introduisons dans notre sous-culture. Nous sommes inclusifs. Qui est d'ailleurs un mot issu de la propagande communautaire. Enfin, euro-maastrichienne. ou PMU, parti maastrichien unifié, comme le dit le camarade de Georges Lasto. L'hypothèse d'Humboldt va être reprise par les sciences cognitives, par l'hypothèse de Sapir-Wolfe dans les années 40. Et aujourd'hui, d'ailleurs, est toujours quelque chose d'enseigné, de relativisé, mais toujours de présent sur, disons, sur les études du langage. À vrai dire, et ça, là encore, porte ouverte, le contrôle du langage est une obsession des régimes qui veulent, si vous voulez, réécrire la pensée, ce n'est pas pour rien. Y compris le nôtre. Qui est d'ailleurs un régime beaucoup plus efficace vu qu'il veut réécrire votre pensée pour votre bien. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. je dis que je vis dans une démocratie libérale qui a cinq lois régissant la liberté d'expression hors fake news. Ça fait beaucoup pour un État libre. Vous dites non ? Quand même. Bon. Vous voulez, aujourd'hui, on en est à... On en est à la liberté d'expression comment ça bigarre. Réfléchissez là-dessus. Tout de même. Donc, il est vrai que ce par-lettre, pour reprendre un terme qui est déjà claquant, et particulièrement le par-lettre français, est aujourd'hui légèrement en déclin. Pourquoi ? Quelles ont été les caractéristiques historiques de la langue française que nos grands génies littéraires ont reconnues et que les étrangers nous ont reconnus également ? à votre avis ? Quelle était la qualité qu'ont prêté aux Français ? La clarté et la précision. Tout à fait. Quelle clarté et délicate précision que ces Français, dit Nietzsche dans Ichéomo, je crois. Donc, et si vous voulez, vous avez ça chez La Fontaine, vous avez ça chez Boileau, vous avez ça chez Montaigne, c'est-à-dire le français et la langue de ceux qui ne, pour reprendre un mot de Montaigne, qui ne raccourcissent pas les sujets à la longueur de leur nez. Montaigne, on est loin de BFM TV quand même. Déjà, les experts avaient mauvaise presse. Donc, en réalité, si le français a été dans un déclin relatif, c'est parce que c'est une langue qui a été battue techniquement. Le premier acte de déclin du français n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le fait que le français perd au traité de Versailles son rang indiscuté de langue diplomatique, c'était quelques années avant. N'oubliez pas que la langue du télégraphe, c'était l'anglais. C'est la première fois qu'une grande innovation technologique échappait à la langue française. Je vous rappelle que le premier télégraphe est entre américain et anglais. Et depuis, par ce phénomène, disons, totalement évident quand on est français, mais qui, c'est drôle, n'éveille absolument pas la curiosité de nos essayistes, aussitôt que le français n'a plus été flamboyant, l'élite française s'en est détournée. Car aujourd'hui, les premiers agents de défrancisation, ce n'est pas l'immigration, ce n'est pas la mondialisation, c'est la francophobie d'une large part de l'élite française elle-même. Je vais vous donner un exemple très précis. Le nombre de grands groupes français où on ne tient ses réunions qu'en anglais, il n'y a plus que quelques syndicats pour hurler dessus, face à un public 100% francophone, au mépris de l'efficacité entrepreneuriale elle-même. Parce qu'en plus, ce n'est même pas du bon anglais dans lequel vous travaillez. Moi, je peux vous dire, je travaille dans une institution qui est à 73% exactement de texte anglais pour 18% de français, qui est les institutions européennes. On ne me fera pas croire que l'anglais fait travailler des gens de langues différentes mieux. Parce que souvent, ce que vous avez en face de vous, c'est du Google Trad, du finnois qui passe au danois, qui passe à l'allemand, qui passe à l'anglais. Pour terminer, dans du vol à pu qu'intégrer, comme disait le grand ancêtre. Donc, c'est là où on voit que derrière la défense de la France a encore un coup. Derrière la défense du français se joue beaucoup plus que la défense de la France et du français. Se joue même d'un certain côté la défense de l'être anglais ou anglo-saxon et de la pluralité des langues au monde. C'est un vrai combat, disons, anthropologique qui se porte. Et n'oubliez pas une chose, s'il y a une telle francophobie, je vais vous dire aussi pourquoi. Et c'est rôle d'ailleurs de faire cette conférence au moment où il y a en France encore un mouvement social de grande ampleur. Il n'y a pas quelque chose qui vous a choqué dans ce mouvement social ? La qualité de français de ces slogans, ça ne vous a pas choqué ? Ils sont doués, ils sont doués pour ça et pour l'utilisation, disons, exotique de Transpalette. Mais, ils sont... Vous comprenez que la langue française est une langue, parce que c'est une langue du persiflage et de la clarté, c'est une langue qui ne permet pas à une élite d'avoir une sorte d'ésotérisme langagier qui le coupe de sa masse. D'où le fait, si vous voulez, pour une large part de l'élite française, de préférer avoir un anglais d'aéroport, parce qu'on va être très clair, c'est de l'anglais d'aéroport, à quelques exceptions individuelles près, plutôt que de partager avec les locteux cette langue qu'ils détestent à l'image de la détestation qu'ils ont pour les locteux en question. C'est la première grande raison du déclin du français en France et à travers lui à l'extérieur. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la francophonie se fera peut-être sans la France, mais elle ne se fera pas contre la France. Il ne faut pas non plus, on ne peut pas tirer la ficelle éternellement. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en plus de cette volonté du pouvoir, volonté inconsciente d'ailleurs largement, vous avez la pensée nasale des laquais du pouvoir. J'emprunte le terme pensée nasale à mon ami Baptiste Rappin. Finkielkraut disait pensée de gramophone, pas loin. C'est-à-dire la liquidation du langage par le stéréotype du journal télévisé, alors le pire, de l'alliance, de l'alliance mortelle de Routel-Krieff et de Cyril Hanouna. C'est-à-dire du divertissement débilisant et de la chaîne d'infos en continu, si vous voulez, stérilisante. Revoyez une vieille vidéo de Brassens qui est en accès libre sur tout ce qui est très drôle où il parle de la disparition de la langue de Seth. Il disait « Ma plus grande peur, c'est quand tout le monde parlera comme aux infos. » Vous voyez ce que je veux dire ? Et cette stérilisation, elle se fait sur quelle base ? Sur la base du franglais et managériale. Moi, aujourd'hui, je vois arriver dans mes conférences des gens qui sortent d'écoles de commerce, certains y enseignent et ne sont plus capables d'avoir une conversation de 30 minutes sans un anglicisme toutes les deux minutes, dit d'ailleurs de manière totalement idiote. C'est juste, là, on n'est pas dans l'hommage à la langue. On est juste, si vous voulez, dans la pensée de poulet élevé en batterie. On se fait un lunch, ça commence comme ça et puis à la fin, ça devient des discours totalement... Moi, j'ai eu le cas d'un truc quand même un peu sérieux qui était les métaux rares, terres rares, un article écrit par un Français qui a dû être traduit en français par mes équipes et qui leur a donné plus de difficultés que les articles en anglais qu'ils se tapent à chaque numéro. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Et malheureusement, une large partie de nos équipes techniques en sont là aussi parce que nous avons... arc-bouté sur le français langue de culture. Or, le français doit être une langue d'État. C'est une langue de souveraineté. C'est les ordres du général de Gaulle à Bidot de faire du français une des langues de l'ONU. Et le français est une langue technique, mais de belles techniques. Et donc, doit être une langue d'innovation. Malheureusement, nous avons des structures peut-être un tout petit peu trop vieillottes pour le faire. Je pense à l'Académie française particulièrement qui, au lieu de se plonger dans les nouvelles technologies, vient de légaliser professeurs ambassadrices et autres. Bon. Ce qui était pourquoi pas utile, mais c'est pas tout à fait un combat d'avant-garde. Dernière raison, et ça, c'est peut-être la partie qui va m'attirer le plus de vos commentaires acerbes, voire le plus d'inimitié, l'entreprise de, au-delà de la standardisation du langage, une partie, disons, de, comment je vais dire ça sans me faire ficher plus que je ne le suis déjà, une partie de la débilisation programmée d'une partie de la population. Car, quand vous associez quatre heures de présence en moyenne face aux écrans d'une peu, alors que nous sommes aujourd'hui largement au courant de leurs effets neurologiques, avec une destruction de l'enseignement de la langue et donc de la stratification de la pensée, qu'on le veuille ou pas, et même si on vous dit que le niveau monte, on peut s'interroger sur les effets à long terme d'un tel programme. Je vous rappelle par exemple que dans ce qui concerne les heures de français, on a perdu près d'une centaine d'heures. Pour un élève qui arrive en terminale, il a perdu près de cent heures de français. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Sans compter qu'au-delà de... qu'au-delà donc de cette subversion par le haut, vous avez une subversion par le bas, c'est-à-dire des masses d'immigrés plus ou moins assimilés, mais qui n'ont plus de toute façon le socle assimilationniste qui était quoi ? Qui était le prolétariat français. Et comme ce prolétariat a été détruit symboliquement, comment vous voulez qu'il assimile quoi que ce soit ? En plus, avec des masses qui ont été largement, disons, dont le nombre n'a pas été contrôlé. et dont aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, on supporte dans beaucoup de villes, moi si vous voulez, je peux parler de la ville de Strasbourg, on supporte même d'un point de vue administratif l'utilisation de la langue d'origine. Pourquoi donc après aller parler et d'assimilation quand vous donnez des formulaires en turc ? C'est ce que j'ai vu. Il y en a certainement dans d'autres langues malheureusement. Surtout que les premiers que ça n'aide pas, c'est les populations immigrées elles-mêmes. Parce que ça les maintient dans un intermonde. Ni d'ici, ni d'ailleurs. comme il faut être prospectif, vous imaginez bien que sur le cas de la francophonie en France, si nous sommes d'accord sur le diagnostic, pour le coup, la prospective est assez facile sur comment nous pourrions encaisser le choc et comment nous pourrions, disons, refranciser une partie de la France. Le vrai problème vis-à-vis de la France, c'est la francisation de l'élite française. C'est ce qui va poser le plus de problèmes. Parce qu'au-delà de la révolte des élites que l'Arche avait identifiée, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans une révolte, nous sommes dans une sécession. Et en France, c'est particulièrement, c'est particulièrement, si vous voulez, acté. je ne pense pas que le président Macron vous donne un contre-exemple de ce que je vous dis. Mais c'est le véritable nœud pour la francophonie en France. La francophonie institutionnelle et la francophonie même internationale va nous poser un tout autre problème. Parce que là, nous ne pouvons pas la penser seuls. Il faut bien comprendre une chose. La variable géoculturelle sera l'une des grandes variables du XXIe siècle. Ça, c'est au moins quelque chose sur lequel nous pouvons tous être d'accord. Et en refusant cette variable, la diplomatie française sur le volet francophone nuit avant tout à la diplomatie des autres États francophones. Car à chaque fois, je vous donne un exemple très précis, à chaque fois qu'Emmanuel Macron fait un discours dans une enceinte internationale en anglais, ce sont nos camarades des pays francophones qui hurlent. Et qui commencent à dire vous nuisez à nos intérêts. Car nous n'avons pas nécessairement envie de nous normaliser. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement à titre démographique particulièrement que l'Afrique porte la francophonie. C'est même à titre politique. Car la francophonie, si vous voulez, c'est cet être international tout à fait particulier, qui se développe, même si ceux qui devraient l'aider à se développer font tout pour le circonscrire. Tout. Que ce soit par excès ou par défaut. Je vais vous illustrer ça par deux exemples précis. Par excès, quand la France utilise TV5MONDE, qui est une chaîne de partage, comme un outil de la diplomatie française, alors que ça, c'est France 24. Mais de l'autre côté, quand nous faisons nommer à la tête de l'OIF la ministre d'un homme qui, non content d'être le boucher des Grands Lacs, est aussi le bourreau dans son propre pays de la langue française, c'est quand même un exemple d'aplat-ventrisme, d'une dextérité qui honore le président Macron. Comme quoi, il n'y a pas qu'avec la raille chancelière qu'il sait se mettre bien bas. La souplesse de ce garçon, c'est l'avantage de la jeunesse. Que nous le voulions ou non, ce partage va nous être en partie imposé. Je vous dis en partie pourquoi. Je comprends le souvenir obsédant de l'Empire colonial, tout ça, très bien. Je pense que les jeunes générations africaines sont beaucoup plus constructives que ça, plutôt que de gratter les vieilles plaies. Je pense que, bien évidemment, la France-Afrique à la Focard n'aura plus lieu, et fort heureusement d'ailleurs, d'un côté, c'est une forme périmée, c'est une arrière-forme, comme dirait Saint-Simon. Mais aujourd'hui, c'est où l'est et l'Afrique a besoin, un, de la multiplicité des partenaires, dont la France, et deux, elle a besoin de partenaires qui acceptent la nécessité de la fermeture pour l'Afrique. Et ça, la France peut être l'un des seuls pays à l'accepter et à le comprendre et à s'en faire l'avocat. Pourquoi ? Parce que c'est notre intérêt profond. Quelle est l'une des plus grandes menaces pour les équilibres internes de l'Afrique comme de l'Europe au XXIe siècle ? Merci. Sans entrer dans le mythe de la bombe paix, on va tous se faire grand remplacer, comme dirait un célèbre châtelain qui ne remplacera pas grand monde à lui-même, d'ailleurs. Je ne rentrerai pas dans les détails. mais nous ne sommes plus au temps de la bombe paix. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce livre qui avait fait l'horreur des années 60. Il y aura 10, 12 milliards d'individus, la Terre va exploser, etc. N'oubliez jamais que sur le problème migratoire, l'Afrique absorbe elle-même plus de 70% des migrations qui sont des migrations internes. Donc avant d'hurler au camp des saints, il faut bien comprendre que ce sont les dynamiques internes de l'Afrique qui vont être bousillées si elles ne sont pas gérées par cet afflux migratoire. Et c'est justement parce que c'est notre intérêt que nous pouvons et que nous devons aller au-devant de ce problème avant de le voir arriver chez nous. Par contre, par une optique diplomatique nouvelle qui d'ailleurs ne peut pas transiter par l'organisation verticale et parisienne qu'est l'OIF. Aujourd'hui, il serait tout à fait normal que cette institution soit, disons, très largement dans les mains de l'Afrique. C'est elle qui porte le dynamisme. Mais qui ne s'incarnera pas par une institution internationale verticale type guerre froide qui sont des institutions périmées, qui sont des institutions mortes. À l'exception de l'ONU, que je veux bien, d'accord. Parce que l'ONU, on ne peut pas s'en passer. Mais tout le reste, elles sont dans comme à dépasser. Regardez ce qu'est aujourd'hui le FMI par rapport à ce qu'il a été, ce qu'est aujourd'hui la Banque mondiale par rapport à ce qu'elle a été. Il faut des organisations internationales horizontales, réticulaires, des réseaux de mobilisation. Ce en quoi, d'ailleurs, la francophonie a une avance par rapport aux autres. Car à la base, la francophonie, c'est quoi ? Ce sont des gouvernements du Sud qui demandent à Paris d'acté qu'il y a des réseaux de milliers d'associations francophones, dont aujourd'hui 70 dits ONG Lourdes, qui se coalisent pour une action politique. Et croyez-moi, Paris y est allé entraînant dans les cas de fer comme rarement la diplomatie française s'est fait tirer l'oreille. Donc, ça, c'est le premier volet, c'est pourquoi ? Pourquoi ? C'est pour nous quelque chose d'important. Alors vous me direz, est-ce que c'est quelque chose d'aussi important pour les Africains ? C'est une question qui est absolument centrale, mais je me refuse d'y répondre comme ça. Je dis, voilà ce que ça pourrait apporter au mien. Mais il ne faut pas parler à la place des autres. Je remarque que, en Afrique, mais également en Asie, il y a une volonté de francophonie, très drôle, qui d'ailleurs, qui ne reçoit aucune réponse du gouvernement français qui d'ailleurs est en train de liquider que ce soit les lycées à l'étranger ou les laissés français à l'étranger ou les agences françaises. Mais il y a une demande, qu'on le veuille ou non. Il faut répondre à cette demande. Par contre, ce que eux veulent faire du français, d'un certain côté, ça nous regarde, mais ce n'est pas à nous d'en décider. C'est là où il faut accepter définitivement que le français soit une langue en partage. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors j'ai reçu, d'ailleurs, quand on a publié ce numéro, j'ai reçu un long mail d'insultes, ce qui m'arrive occasionnellement, de quelqu'un qui disait « C'est horrible, le français ne nous appartient plus. » La langue anglaise aujourd'hui, la matrice d'expansion de la langue anglaise, c'est quoi ? C'est l'Inde. Le pays qui crée le plus de mots anglais qui finissent dans le dictionnaire Oxford, c'est l'Inde. Il faut accepter l'histoire de son pays jusqu'au bout. Voilà. Est-ce qu'on peut regretter qu'il y ait eu des aventures ultramarines ? Certainement, des deux côtés. Maintenant, il faut assumer ce qui a eu lieu et ne pas gratter les vieilles plaies, surtout pour une histoire, si vous voulez, dont aucun de nous dans cette salle n'est responsable à titre personnel. Vous n'étiez pas né, moi non plus, pour la plupart. Donc, et surtout parce que vous avez une demande, et vous avez même une demande de francophonie économique. Il y avait une phrase intéressante de Nicephor Soglo, homme politique béninois, la francophonie sera ce que son économie sera. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont pleurer, particulièrement dans les écoles de commerce, en disant la francophonie ne nous intéresse pas, c'est 2% du commerce extérieur français. Donc, c'est rien. Le problème, c'est que l'économie irrigue la puissance. Elle n'est pas le but de la puissance. Je vous l'ai dit, le vrai but pour l'Afrique comme pour la France dans ce que nous partageons et ce que nous partageons avec d'autres, avec nos amis suisses, avec nos amis belges, avec nos amis québécois, c'est d'éviter que nos mondes soient totalement détruits au cours du XXIe siècle. Ça, c'est un objectif commun. Et pour ça, il faut aider non au développement au sens, disons, psychologique que l'Occident a donné à ce mot, c'est-à-dire qui dit développement en disant modèle de développement qui ont été plaqués sur l'Afrique et qui ont tous échoué. Mais la définition d'un modèle africain ou deux modèles au pluriel africains qui passent également par une mise à distance de l'Afrique par rapport à nous et également par rapport aux autres pour éviter que l'Afrique devienne ce qu'elle est malheureusement aujourd'hui, c'est-à-dire un terrain d'affrontement sino-américain de plus en plus. Je sais qu'un excellent livre va sortir à la fin du mois d'avril certainement là-dessus. Et je pense qu'il vous sera présenté ici par un de mes bons amis. Donc, après, si vous voulez, nous avions fait il y a un an un numéro sur l'Algérie. Nous avions fait ce type de proposition dans le cadre de rapports bilatéraux franco-algériens en disant voilà ce que nous on peut apporter, c'est ce que nous on peut mettre dans la corbeille de la mariée. Ensuite, vu que mon équipe travaillait sur les scénarios qui ont lieu maintenant, nous avons pensé qu'il fallait dire à nos amis à Alger qu'il y avait des Français qui se préoccupaient d'eux. C'est exactement le même objectif. La francophonie est un des axes partagés, ce qui n'est pas ni le seul ni pour la France ni pour l'Afrique. le premier objectif de l'Afrique c'est de se fermer pour se développer et d'éviter la logique qui préside aujourd'hui qui est la logique d'accaparement qui est d'ailleurs bien formalisée par une grande défaite de la diplomatie française qui a été les accords de Cotonou. avant dans les accords de Lomé ou de Yaoundé qui étaient critiquables c'est certain mais qui donnaient à l'Afrique au moins la part du lion c'est-à-dire que l'Afrique avait le droit de taxer nos produits et nous de moins la taxer pour justement aider cette accumulation de puissance par les droits de douane ce qui est un phénomène tout à fait classique d'histoire du développement économique. Grâce à l'Union européenne auquel on doit tant et d'ailleurs comme vous n'avez pas le droit de penser le contraire tant mieux aujourd'hui nous avons appliqué le libre-échange à l'Afrique ce qui avec de multiples autres causes à la fois démographiques culturelles plus le franc CFA fait un effet boeuf en termes de retard de développement. C'est là où il ne faut pas guider l'Afrique absolument pas ils n'en ont pas besoin au contraire ils ont besoin que la définition vienne d'eux et de savoir ce que nous pouvons encore apporter à distance respectable la notion de distance étant très importante dans une part justement de cette pensée française qui se méfie de l'humanisme un peu trop béat elle est par exemple cardinal chez Claude Lévi-Strauss cette francophonie économique peut prendre des tas de visages passeport d'entrepreneurs francophones investissements bilatéraux liquidation du franc CFA surtout je le dis d'autant plus que autant une partie de ce qu'on dit de mal sur le franc CFA est faux autant le franc CFA reste une erreur énorme petit personnel je suis l'éditeur du plus vieil économiste opposant du franc CFA sur seul français Norman Palma dès le début des années 70 parce qu'en réalité le problème du franc CFA pour faire très vite il nuit à la francophonie parce qu'il nuit à nos rapports avec l'Afrique pour une raison c'est exactement le même problème que l'euro vous mettez des peuples à identité économique différente dans un même carcan donc il y en a qui vont s'y plier et il y en a qui vont le subir exactement le même problème enfin je terminerai par là la francophonie qui peut d'ailleurs à la marge comme sous part des auteurs actuels sur la stratégie francophone intéressant d'ailleurs le dit bien la francophonie peut nous aider à réactiver d'autres lignes de notre géopolitique particulièrement la ligne latine parce que que nous le voulions ou non la francophonie ne sera pas une réponse ni certainement pas une réponse à tout ni une redéfinition de soi mais ça fait partie de notre être que nous le voulions ou non je vous renvoie à quelqu'un que j'aime beaucoup qui est Ilyes Ezraoui il a écrit de très belles choses là dessus et surtout la France a besoin d'un horizon car qu'on le veuille ou non l'obsession européenne d'une partie des français de la totalité de l'élite française ira droit dans le mur pour des raisons qui sont terribles avant c'était des raisons politiques quand on leur disait ça ne marche pas ça ne marche pas l'Europe ça marche pas l'euro ça marche pas n'ont pas écouté très bien maintenant ce n'est plus la politique qui va arbitrer les destinées du continent européen ce sont des horloges beaucoup plus mécaniques je pense à l'horloge démographique particulièrement et ça personne n'y peut rien d'où le fait que des états prennent exemple sur les pays en développement et s'interrogent qui sommes-nous et quel est notre politique profonde l'Angleterre retourne au grand large la Hongrie qu'on aime ou pas monsieur Orban ce qui est mon cas et bien il a 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 avec les turcs et les mongols l'Espagne essaye de le problème de l'Espagne c'est qu'elle c'est qu'elle exporte ses plaies internes mon camarade Nicolas Klein a dû vous en parler et infiniment plus savamment que je ne saurais le faire mais l'Espagne regarde le jeu latino-américain qu'on le veuille ou pas l'avenir l'avenir de la France se fera disons en parallèle de l'Europe mais alors l'avenir du français lui se fera directement en dehors qu'on le veuille ou non après c'est une redéfinition globale que nous devons avoir au 21ème siècle pour pouvoir permettre à nos enfants de répondre à cette question qui avait fait un très beau livre d'ailleurs sur la francophonie qui était un très beau livre de Paul-Marie Couteau qui s'appelait Être et parler français Merci à tous Merci à toi pour cet exposé passionné on l'a senti c'est pas comme notre président quand tu ne trouves pas les mots en français tu ne penses pas la langue allemande je ne t'aurais pas vu avec Slash Apelle pour faire un discours de ce type nous allons prendre 4-5 questions pendant pendant 10 minutes j'espère que ça vous a plu que je ne vais pas vous avoir ni assommé ni éteint Je vais vous donner deux exemples très précis parce que c'est un sujet que je connais bien vous avez par exemple deux pays dont un qui est en conversion alors ce qui est très drôle d'ailleurs et ce qui est même inquiétant d'un certain côté qui est en conversion à la fois au christianisme et à la francité c'est la Corée du Sud et vous avez l'exemple japonais je vais vous donner un exemple très simple 40 plus de 5 non attendez que je sois clair sur les chiffres 45 à 55% des hommes d'affaires japonais prennent une seconde langue qui est à 90% l'anglais le problème c'est que leurs femmes également et elles prennent à près de 80% le français parce que langue de culture est de civilisation alors si vous visez les femmes c'est le plus important parce que vous allez toucher les enfants alors vous me direz au Japon mauvais calcul pas si vous voulez ça fonctionne en effet beaucoup mieux encore mieux en Corée mais vous avez une francophilie débordante en Corée du Sud débordante et d'un côté pour avoir vécu alors là par contre beaucoup plus au Sud vous savez la volonté de français dans un pays comme le Cambodge vous feriez quelque chose elle se rallumerait vite moi j'ai vu des cours de français se remplir comme ça la seule chose c'est qu'on ne les propose pas et après on chiale alors que quand vous n'avez pas d'institut pour apprendre l'anglais c'est l'église évangélique du coin qui vous donne les cours ça tombe bien c'est le département d'état qui paye les deux donc les deniers du cul très cher mais partir en mission réclamer sa rétrocommission mais si vous voulez vous avez et je vais vous donner un autre exemple le président Macron en a été tellement stupéfait que certains disent alors là par contre c'est une information à prendre au conditionnel on sait qu'il a été stupéfait mais il aurait eu un geste presque de dégoût mais ça c'est les sources journalistiques ne concordent pas en face de Xi Jinping quand Xi Jinping lui a dit mais comme beaucoup de dignitaires du parti communiste chinois je fais apprendre le français à mes enfants alors là Macron ah tu ne fais pas apprendre la langue de civilisation si vous voulez et aujourd'hui vous avez quand même ça par contre ça je l'ai vu en Asie vous avez une méfiance par contre de la francophonie institutionnelle c'est à dire que la Corée quand elle veut des bouquins en français quand elle veut faire apprendre le français elle se démerde sans en référer alors ni à l'OIF ni à Paris c'est quand même un signe ça dénote quand même quelque chose de malsain aussi au passage pour vous dire que ça va presque jusqu'au sabotage énormément de bibliothèques latino-américaines nord-américaines ou africaines ont commandé des tonnes d'ouvrages en français qui ne sont jamais arrivés et qui sont dans les entrepôts au lié à l'OIF alors incompétence ou dont il était le traducteur au Japon et ma question c'était est-ce que pour ces pays qui ne sont pas comme le Japon ou la Corée du Sud qui à même la Chine il y a l'aspect pragmatique du français comme l'ordre de commerce aussi mais est-ce qu'il y a aussi l'intérêt culturel quand il je vous dirais qu'en Asie l'intérêt culturel prédomine le souci si vous voulez c'est que quand vous incarnez une langue qui a une image de civilisation et que vous faites une fête de la musique en filet à gigot il est vrai que c'est dur de faire le service après-vente je vous le concède mais non mais c'est un vrai problème ça c'est un vrai problème le vrai problème des élites françaises par rapport à ces pays là c'est la manière dont elles traitent elles-mêmes leur propre langue et leur propre population c'est extrêmement choquant je vais vous donner un exemple le cadre un cadre d'un cadre perpignanais d'un parti de droite était un jour en visite en Russie et a rencontré Rogozin qui est quand même pas tout à fait n'importe qui vu que c'est l'un des hommes lourds du complexe militaro-industriel qu'est-ce qu'il a fait pourtant lui parti de droite voire même classé très à droite il s'est mis à cracher sur quoi sur son propre pays il a failli en plus Rogozin est quelqu'un qui est francophile à un point radioactif qui a fait ériger en partie sur ses deniers personnels la plus grande statue du général de Gaulle existante au monde qui se trouve dans la ville de Moscou et le personnage a failli avoir un retour de bâton violent mais violent à la rue c'est-à-dire d'abord il vous menace et puis ensuite il vous en colle une parce que comme ils ont très mauvaise mémoire ils ont peur d'oublier donc vous imaginez ce que c'est si ce serait et Benoît Hamon si déjà du fin fond de la droite vous ne pouvez pas vous empêcher quand vous êtes à l'étranger ce qui est un minimum de correction parce que pour les autres nations c'est-à-dire que c'est comme si vous arriviez chez quelqu'un vous crachez sur vos parents c'est ignoble c'est ignoble alors en Asie je vous le dis tout de suite c'est du pire effet mais du pire effet alors que je donnais un exemple très précis au Japon l'actuel empereur qui va se retirer a reçu la leçon impériale des mains d'un étranger ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du Japon c'est André Malraux à la demande de Kawabata la leçon impériale c'est une sorte de cour qui dure une journée dans laquelle le jeune empereur avant qu'il se marie qui devienne empereur apprend l'art de gouverner théoriquement c'est le plus grand érudit du Japon qui doit le faire et Kawabata avait dit il y a un homme plus érudit et qui aime plus le Japon que moi il a accepté que ce soit un étranger pour un si vous voulez ce qui me fait peur c'est la décadence anthropologique parce que quelque chose comme ce que je viens de vous raconter pour un japonais c'est quelque chose d'extrêmement important 90% de l'élite française serait un foutu de comprendre ça et moi mon problème est là parce que si vous voulez de dire que la France a une civilisation extraordinaire je pense que ça va on a un ou deux arguments à travers au delà de Marguerite Duras et de Christine Angot bon d'accord bon mais on a un ou deux arguments à faire valoir quand même bon donc le manque de pot c'est qu'on ne le veut pas par manque d'énergie vitale tout ça parce qu'on veut à tout prix s'accrocher à un continent qui pardonnez-moi moi je sors de 5 ans dans ces institutions je peux vous en parler regarde la mort dans les yeux en rose bonbrou en chantant bon ça va devenir une banlieue et nous on veut devenir une banlieue du monde pourquoi faire alors que nous si vous voulez on a le pacifique on a la francophonie on a la latinité on a même la multipolarité on a des tas de moyens de s'en sortir mais on tourne le dos pourquoi ? parce qu'on veut être comme disait Paul Jorion le dernier qui sort de l'Europe éteint la lumière c'est ça qui est triste c'est ça qui est dangereux et c'est le pire c'est que c'est sur ça que votre génération va buter ça va être votre grand combat à vous ça c'est sûr on va prendre une dernière une dernière merci beaucoup pour votre intervention je voulais faire comment vous vous demandez de manière très concrète comment est-ce que la France pourrait mener une politique épique à l'étranger pour son noir dans la francophonie alors on va être très clair pour toute personne qui n'a qu'un qui n'a qu'un marteau le monde entier est un clou vous voyez ce que je veux dire or qu'est-ce qui intéressait les autres dans le français l'universel alternatif c'est ça qui faisait qu'on était aimé c'est qu'on n'était pas des gringos comme les autres etc quoi qu'on en pense ça s'est amoindri au fur et à mesure que nous sommes devenus de bons élèves de la classe européenne et occidentale vous n'imaginez pas le mal pour des décennies qu'ont fait les néo-conservateurs du Quai d'Orsay en Syrie et en Libye tout ça pour faire quoi pour faire plaisir à Barack Obama et avant tout à Hillary Clinton le camarade Patrick Mbeko a fait à mon avis un livre définitif sur cette question d'ailleurs que le président Obama vient de valider sans le vouloir en disant la Libye a été ma plus grande erreur non Daphné qui oublie tes frites au McDrive c'est une erreur 300 000 morts le pays d'Afrique le plus riche détruit c'est un crime et nous nous avons prêté main forte et main sale à ça et en plus en humiliant toute l'Afrique parce qu'on y a envoyé quand même ce qui est quand même une de nos armes de guerre les pires c'était notre boule puante Bernard-Henri Lévy donc je vous parlais de pensée nasale tout à l'heure donc ça si vous voulez par exemple pour ce qui est du théâtre moyen-oriental on va devoir quand même apprendre à regarder nos pompes pendant 10-15 ans mais si nous arrivons à nous rebâtir nous-mêmes la puissance ça s'acquiert toujours de la même manière vous vous rebâtissez vous-même d'abord ensuite par la nouvelle image que vous donnez de vous vous pouvez utiliser l'influence après il faut rebâtir sur des bases très saines une diplomatie donc ça veut dire quand même qu'il y a certaines choses à concéder je pense particulièrement à la liquidation de la zone CFA dans le cas de la francophonie ça c'est clair deuxièmement à jouer à plein la carte de la multipolarité que ce soit par les institutionnels de l'OIF par le partage des instruments de communication et ensuite vous pouvez entrer dans la troisième étape une fois que vous avez prouvé que vous aviez envie d'entrer dans la concrétude de faire des grands projets je vais vous donner un exemple très précis et qui va me faire passer pour un dingue auprès de 90% d'entre vous mais on en reparlera dans quelques années nous sommes d'accord vous et moi que nous sommes entrés dans l'économie du signe internet particulièrement et les métadonnées c'est une économie du signe jusque là tout le monde me suit tout va bien savez-vous quels sont les peuples qui émettent qui émettent qui donnent le plus quasiment le plus de données à internet étonnamment c'est les peuples africains toutes confondues par des manières d'ailleurs totalement alors que c'est quand même les peuples qui ont le moins de connexions mais ils s'approprient l'outil d'ailleurs de manière totalement hétérodoxe l'internet souverain pour l'Europe n'existera jamais 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 je vous le dis franchement moi j'ai rendu un rapport sur cette question qui a été retoqué par le Parlement européen je peux vous en parler en long en large et en travers ça n'intéresse personne je pense que dans une économie des données renouvelées nous pourrions tout à fait faire corps avec nos camarades nos camarades francophones parce qu'ils y ont intérêt c'est leurs données donc c'est leur propriété et que là nous pourrions avoir un partage technologique vertueux qui il est vrai irait vu que le fait technologique est de notre côté mais la masse des données est du leur vous voyez on n'est pas dans le contrat léonin là nous n'avons pas la taille critique en termes de données ils n'ont pas l'indépendance technologique on peut au moins se parler parce que de toute façon l'internet souverain européen enfin si vous voulez c'est comme les lendemains de cuite chez Jean-Claude Juncker vous oubliez à tout prix ça fait partie de ce que vous ne verrez pas je te remercie encore merci merci merci